Salut salut la grande famille c'est encore ma Roussi Bejo, si tu es un nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma paille, Facebook, Instagram, TikTok, vous pouvez me retrouver sur les quatre plafondes et aussi n'oubliez pas de partager ma vidéo dans le groupe WhatsApp et Facebook, partager, liker, abonnez-vous pour m'encourager. Bref la famille, aujourd'hui nous sommes dans le stage 2023 et aussi on doit parler de cette histoire de Karan, six soldats qui sont bloqués au Mali. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un monsieur qui dit bien mieux que Dra. Écoutez très bien sa vidéo où je vois l'entrée des garants à Sénégouïta concernant les 46 soldats qu'ils ont jugés. Il y a des personnes, moi je ne sais pas, moi mon nouveau scolaire, mon nouveau intellectuel, je ne comprends pas, s'il vous plaît venez m'aider. Parce que moi je ne sais pas si je suis, parce que je ne suis pas trop arrivé loin où être avocat ou être quoi quoi quoi, ça m'échappe que le français ou soit quand il y a des choses, je ne comprends pas quoi, expliquez-moi. Parce qu'il y a d'autres qui pensent que la condamnation qui s'est passée où ils ont donné 20 ans aux soldats, c'est à Sénégouïta qui est venu juger les 46 soldats. C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand tu es président, toi-même là, toi-même là où tu es, tu es président là même, on peut te juger, tu peux faire petits trucs et puis ils vont te juger. Donc ceux qui ont condamné les 46 soldats là, arrêtez d'accuser à Sénégouïta. Parce qu'on voit ça, on voit ça très bien. Seulement, je vous explique pourquoi j'ai dit ça. Mais après, vous allez mieux comprendre. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Le pourquoi j'ai dit arrêtez d'accuser à Sénégouïta pour dire oui, à Sénégouïta a donné 20 ans aux soldats ivoiriens. Mais avant de parler d'accuser à Sénégouïta, toi-même, je cherche à comprendre. Mais pourquoi, toujours nous, on pensait que oui, cette histoire des 46 soldats, ils ont dit mercenaires, mercenaires. Nous, on a dit non, ce n'est pas les mercenaires. Mais si vraiment, c'était un truc légère, ils allaient les laisser. Mais ça fait au moins, pratiquement, on s'en a six mois ou ça fait six mois ou ça fait combien d'années là ? Et combien de mois là ? Ils sont encore dedans. Ils sont toujours là. Mais ça, moi, je peux pas être fanatique, fanatique de quelqu'un et sans même réfléchir. Je dis juste, j'aime papa Ado, hein. J'aime papa Ado. J'aime sa manière de travailler, c'est parce que là, moi, je l'aime. Mais s'il y a quelque chose qui se passe là, moi, je dois m'asseoir et puis je vais poser une question à mon père. Papa, mais pourquoi mes petits frères ou mes grands frères sont bloqués là-bas ? On s'en va négocier, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? On doit poser une question à papa Ado d'abord. Ou on doit poser la question au ministre de la Défense. C'est lui qui doit nous expliquer le pourquoi. Parce qu'ils ont envoyé comme des présidents à aller négocier cette histoire-là. Jusqu'à les imams sont partis. Zéro. Mais je vois des gens qui font des vidéos en train d'accuser Assemi Wohita. La famille, bien avant que je veuille rentrer dans le but de sujet, voici une vidéo qui m'a beaucoup interpellé. que ce monsieur, quand il va finir de parler, moi, je vais lui parler aussi. Je pense que c'est dans les commentaires qu'on va voir les résultats. La famille, voici la vidéo. Et restez sereins. Salut, salut, tu es le grand dégueu. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 1er janvier 2023. Méhévé à tout le monde. Méhévé. Beaucoup de bonheur, santé à tout le monde. Je viens ici pour m'adresser à ceux qui nous envoient toujours les vidéos. Oui, ils ont dit à Assemi Wohita de libérer les gens avant le 1er janvier. Ils ont jugé les gens. On les a coordonnés. 20 ans de prison faible. Voilà. Le président. La CDAO même. Mes amis. Babou, il dit souvent, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'envoie d'aller faire quelque chose là. Il faut savoir t'envoyer. Ça veut dire que quand on t'envoie d'aller faire quelque chose. Que toi-même, tu sais que... Ce que je suis en train de faire là. Ce qu'on m'a dit de faire là. Est-ce que je peux? C'est ça qu'on dit, il faut savoir t'envoyer. Est-ce que tu peux? C'est que tu commences là. Ce qu'ils m'ont dit de faire là, quand je vais commencer, est-ce que je vais terminer? C'est ça qu'on dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ne vous inquiétez pas. Les militaires ont été jugés. Mais attends. Voilà pourquoi j'ai dit souvent, même quand on dit que tu n'as pas partagé à l'école, il faut avoir ta tête. On n'a pas allé à l'école, d'accord, mais on s'est réfléchi. C'est comme quelqu'un a kidnappé tes frères dans un marché. Dans un supermarché. 20 ans de Pogne a pris ton petit frère. Il a bloqué ton petit frère. Vous avez crié un peu partout, il dit qu'il ne va pas le libérer. Et on envoie quelqu'un pour venir demander pardon. Mon frère, toi et nous, on ne peut pas faire pardon. Il faut libérer le petit. Il dit, ah non, non, le petit, il a marché symétrique, on demande pardon. Ah non, le petit, il est rentré ici, au moment où j'étais en train de prier, il allait voler, il allait faire ci, on demande pardon. Mais c'est petit là, quand tu vas le libérer, mais tu le libères dans le magasin, dans le supermarché, dans ta boutique. Tu le libères, il sort. Mais quand tu prends quelqu'un que tu emprisonnes, quelqu'un que tu prends, tu le mets en prison pendant six mois. Quand on veut le libérer là, on ne le libère pas comme on a pris quelqu'un dans le magasin. On ne le libère pas comme on a trappé quelqu'un dans le marché. Je ne sais pas, réfléchissez un peu. Je ne sais pas, tout ça, ce n'est pas une question d'aller à l'école, il faut réfléchir. Les gens qui ont assumé après, ils les ont mis en prison. La prison, il y a des règles. Quand tu prends quelqu'un, tu le mets en prison. La façon de le libérer aussi, ça compte. Il y a une manière de libérer la personne pour ne pas avoir des problèmes demain. Il y a des procédures, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Qu'ils soient gracieux ou pas, il va les libérer. D'ailleurs, même quand on dit toujours, c'est vrai, on dit le Mali et la Côte d'Ivoire, nous sommes des frères. C'est vrai, nous sommes des frères. C'est Dieu qui a voulu ça. C'est Dieu qui a voulu ça. Ce n'était pas le choix du Mali, ni le choix de la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui a fait ça. Personne ne peut changer ça. Mali et la Côte d'Ivoire, nous sommes des frères. Oui, on est des frères. Et en plus, on est tous africains. On est encore des pays voisins. Mais, il faut qu'on se dise la vérité. C'est que Asimu Kouita a faim. Malgré le lien qui est entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les Maliens sont en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont au Mali. Plus de 4 à 6 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens aussi au Mali. On est ensemble. Il y a des Ivoiriens qui ont forme Maliens. Il y a des Maliens qui ont forme Ivoiriennes. Mais Asimu pouvait effrayer le gouvernement Ivoirien. Garder les gars là. Quelques mois ou quelques jours. Les libérer pour dire au nom de la paix. Au nom de le lien qui existe entre le Mali et la Côte d'Ivoire. On va les libérer. Mais le fait de condamner même les soldats Ivoiriens. 20 ans de prison ferme. C'est déjà gravé dans l'histoire. Tôt ou tard, le Mali va payer ça. Peut-être avec un autre président. Peut-être nous, on ne serait pas là. Le Mali va payer ça là. Peut-être Asimu ne serait pas là. Président Ouattara ne serait pas là. Nous aussi peut-être. Mais peut-être aussi ça peut se passer devant nous. Le fait de condamner un militaire Ivoirien qui est venu pour aider le Mali. Parce qu'on veut régler son compte. On a tout fait pour les condamner. Pour les traiter de mécénaires, de même soldats. Après, de même mécénaires, de même soldats. En disant que, en passant que, oui, on veut humilier le président Alassane Ouattara. Non. Vous n'avez pas humilié le président Ouattara. Vous avez mis quelque chose de plus grave dans l'histoire entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Si Asimu veut là, il n'a qu'à le garder 20 ans. S'il veut, il n'a qu'à le garder 20 ans. Oui. Si vraiment, il est garçon. S'il est sûr de ce qu'il a dit là. Il ne faut pas qu'il va le libérer avant les 20 ans. Sinon, s'il est libéré avant les 20 ans, c'est que ce n'est pas un garçon. Si Asimu est garçon là. Les gens, ils n'ont qu'à faire 20 ans. Ils restent encore de 9 ans, 16, 6 mois. Ils n'ont qu'à faire ça avant qu'ils le libèrent. S'ils le libèrent avant 20 ans. Même si c'est un an. S'il est libéré après un an de prisonnement, ce n'est pas un garçon. Ce n'est pas un panafricain. Ce n'est pas un vrai Malien. Là, il n'a qu'à ce moment-là. 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 Si Asimu, si le Mali libère les soldats ivoiriens, s'ils ne font pas les 20 ans de prison ferme là, s'ils les libèrent, c'est qu'ils ne sont pas garçons. Ils ne sont pas Maliens, ce n'est pas de vrais panafricains. Moi, ce que je veux aujourd'hui, vous pouvez être fier d'Asimu Koyita. Pour que les gars-là, ils n'ont qu'à faire les 20 ans avant que tu les libères. Si ensuite tu les libères avant 20 ans de prisonnement ferme là, c'est que tu n'es pas garçon. Parce que j'ai vu une vidéo de Boumabelle qu'Asimu est Tcheli. Les Maliens, c'est des garçons. Les Maliens, tu te seras fainé. Les Maliens, tu te seras fainé. Il y a des gens qui disent, « Oh, les soldats, nous n'avons pas. » Allez-y ou non ? Allez-y à qui ? Boumabelle. « Je n'ai pas la kakou, vous êtes là à rencontrer. » Non, on n'est pas là pour montrer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour montrer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour montrer quoi. Si, là où le Mali, c'est un Maliens qui doit montrer leurs forces, leurs muscles, c'est au nord. Ce n'est pas sur les soldats. 46 personnes arrêtées. Il y en a, ils ont déjà créé leurs drapeaux, leurs républiques. Et ils sont en paix. Et ils sont en paix. À Zawad, ils sont en paix. Ils sont en train de chercher même des investisseurs pour venir l'aider à construire les pays au nord du Mali. Et vous êtes là, crier tous les jours. parce que vous avez la haine contre un monsieur qui s'appelle Hassan Ouattara. Mais le fait de condamner les soldats à 20 ans, 20 ans, c'est déjà créer quelque chose entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ça est dans l'histoire. C'est que ce que tu aurais à faire à Oufo Bouanyin, c'est rester dans l'histoire. Et c'est la même chose aussi qu'Assini a fait. Si les 20 ans de condamnation, c'est ce qui va sauver le Mali, il n'y a pas de problème. Le Mali sera sauvé. Mais moi, ce que moi je vous demande, ils n'ont qu'à faire les 20 ans. Il ne faut pas les libérer avant les 20 ans. Si tu les libères avant 20 ans, c'est que tu n'as pas un garçon, comme on le dit. Si tu es un vrai garçon, comme c'est le BD, si tu es un vrai Oudit, si tu es un vrai Assini-Coïta, si tu es un vrai Panafricain, il ne connaît pas le Mali avant 20 ans. Ils n'ont qu'à faire les 20 ans de prison ferme. Tout le monde a demandé pardon, vous avez refusé, vous avez jugé. Quand on juge quelqu'un et on le condamne, il doit faire la prison. Mais pour les gracieux, il faut qu'ils font au minimum la moitié, 10 ans minimum avant qu'ils soient gracieux. Si on les condamne un mois ou bien quelques mois après pour les libérer, vous ne tenez pas. quoi ? Voilà. Parole de grand d'enguek, ben et mieux qu'il sera. Ciao. Renouveau aux commentaires. Bref, la famille, vous avez écouté ce monsieur-là. Je pense que nous tous, on a la tête. On a la tête des réfléchis. Ne faisons pas des vidéos parce que vous allez dire d'autres ne sont pas à l'école donc ce qu'on parle, ça ne rentre pas dans les têtes. Il y a des gens qui disent qu'ils sont arrivés, ils sont intellectuels, mais ils ne comprennent pas une chose. Les Ivoiriens, il est temps de se ressaisir. Les Maliens, il est temps de se ressaisir. Oui. Mali, Côte d'Ivoire, c'est les dents et la langue. On s'est mort et puis on est dedans. Et on reste tranquille. Vous comprenez ? Je vous explique pourquoi aujourd'hui j'aimerais vraiment parler aux Ivoiriens et aussi les Maliens. Aujourd'hui, le monsieur a expliqué son histoire, non ? Bien avant que je vais rentrer dans le but de sujets, abonnez-vous. Et on va rire un peu et puis on va décortiquer. Il dit non. Quelqu'un, un vendeur de vêtements ou de quoi là, quelqu'un qui est dans le magasin qui vend cette chose, quelqu'un rentre là-bas, son affaire rentre là-bas et le gars l'attrape. Et puis il dit non que oui, il est venu prendre quelque chose ici. Donc je l'ai attrapé. Il faut le libérer. On va te demander, il faut le libérer. Et puis il dit non, il est venu voler chez moi. Mais le problème est que mon frère, l'histoire que tu as expliquée, l'histoire des 46 soldats, ce ne sont pas les mêmes choses. Ce ne sont pas les mêmes choses. Mais je vais te décortiquer le pourquoi. Parce que nous ne cherchons pas, moi souvent quand je suis là, puis je vois les vidouments, tu insultes papa Hadou, je dis non, je ne veux même pas qu'on insulte papa Hadou. Et dans ce dit aussi, il est en train de toucher Asimou Goïta sans même que lui pense qu'il n'est... Eh Seigneur ! Dans le même mot, on ne respecte pas pas Hadou là. Je préfère qu'on ne respecte aussi Asimou Goïta. On a quand même dit la vérité. Il y a des gens, hier les gens m'ont appelé, d'autres personnes m'ont appelé pour me dire mon petit, tu as été payé ou bien. J'ai dit je ne suis pas. Non, on ne me paye pas. Moi, on ne me paye pas. Mais j'ai dit mes vérités, rien que vérité. Les Ivoiriens, les Maliens, cherchons à comprendre qu'il se passe dans cette histoire de 49 soldats et 46 soldats plutôt. Cherchons à comprendre. Les restons pas là pour dire que oui, je suis fanatique des papas Hadou ou je suis fanatique des choses comment dirais-je, Asimou Goïta. Donc, on va s'insulter, on va rester là. Non. Cherchons à comprendre. Actuellement, c'est nous qu'on est handicapés. Si il dit c'est nous qu'on est handicapés, ça veut dire quoi ? C'est nous, nos soldats, nos frères, nos grands-frères, nos parents qui sont détenus là-bas. Mais comment on va faire à nous aller balader ? Asimou Goïta, c'est pas lui qui a jugé les 46 soldats. Vous comprenez ? C'est pas lui qui a jugé les 46 soldats. Mais s'il est le président, c'est pas lui. Parce que quoi ? Pourquoi je vous ai dit c'est pas lui ? Je prends l'exemple si mon pays est. Babou, Bregoudi, Sourou Gion, on les a coordonné 20 ans. Si vous savez très bien. On les a coordonné 20 ans. On dit, ah, une chose comme André, Sourou Gion est condamné 20 ans. Qu'il n'a qu'à rentrer. À la santé, lui, a fait des... Lui n'a rien à voir dedans. Il a fait des condamnations des ceux-là, de Sourou Gion. Sourou Gion, s'il vraiment veut répondre, il n'a qu'à venir répondre. Vous savez, quand on fait des vidéos, chercher à comprendre. On dit, aujourd'hui, le feu te brûle. Mais demain, s'il sentait brûler ton voisin, comment la même chose que ça t'a brûlé là, il faut chercher aussi pour ton voisin. Si c'est la même chose. Parce que le problème est que il n'y a qu'une chose qu'on oublie. Les gars pensent que quand on dit, oui, telle personne est condamnée, attend, 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 nous, on pense que c'est les présidents, ce ne sont pas les présidents. Voici cette histoire de Peter 007. Je prends Peter 007. Peter 007 a dit des bêtises. Nous même, on a vu que ce qu'il a dit, ce n'est pas bon. Mais est-ce que ça a d'où que tu l'as arrêté ? C'est là le problème. Est-ce que ça a d'où que tu l'as jugé ? C'est là le problème. Les procureurs sont là. Les procureurs sont là. C'est les procureurs qui ont jugé Peter 007. C'est pareil aussi pour Asimim Goïta. Arrêtez de dire, vous mettez l'éponge sur Asimim Goïta, c'est lui qui est méchant, c'est lui qui est ceci. Non. Moi, si c'est mort ou si c'est un jour, moi, il pose toujours question au ministre de la Défense, Tenei Brahiman, papa, moi, il te demande pardon. Si tu as vu ma vidéo, moi, je te demande pardon. Dites-nous la vérité. Ça fait comme des présidents qui sont allés voir Asimim Goïta et puis toujours, ça ne change pas. Dites-nous la vérité. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Moi, c'est la réponse. je cherche. Sinon, je ne cherche pas pour dire que oui, Asim Goïta, tu es fautif. Le gouvernement ivoirien, vous êtes fautif. Le gouvernement, je suis là, malien, vous êtes fautif. Je ne suis pas là pour ça. Je cherche à comprendre d'abord avant de trancher l'affaire. Est-ce que vous comprenez ? Je prends l'exemple. Quand deux personnes se barrent, quand deux personnes se barrent ou soit quand deux personnes sont fâchées, tu appelles une, il vient, il vient se justifier. Tu appelles l'autre, il vient se justifier. Et toi-même, tu compares les deux. Entre les deux, qui a raison et puis tu lui donnes raison. Mais les Asim Goïta disent, le Mali disent, ils sont venus faire coup d'État. Maintenant, les Ivoiriens disent, ils ne sont pas venus faire coup d'État. Mais des grâces et des hains, eux sont, vos soldats sont dans les bouches. On fait comment ? On a qu'à les négocier. Arrêtons d'insulter les Maliens. Si vraiment on veut que les 46 là quittent le Mali pour venir encore d'Ivoire là, on doit les balader. Ce n'est pas le... Tu as fait le muscle comment ? Tu as fait le muscle comment ? C'est dans la bouche, c'est parce que quand je vois des vidéomans qui font des vidéos matin, midi soir, qui sont en train d'insulter Asim Goïta, les Maliens aussi, qui répliquent, en train d'insulter Papa ou Ado. D'autres aussi, les Maliens qui insultent Papa Ado, les Ivoiriens aussi, qui attaquent les trucs. Moi, j'évois et puis j'ai pitié et j'ai mal au cœur. Aujourd'hui, son là, c'est attaqué. Mais demain là, quand cette histoire va finir là, mais les vidéos, il y a toujours les traces. Il y a toujours les traces. Il ne faut pas aujourd'hui, tu vas finir d'insulter, tu vas finir de dire des bêtises et demain après cette histoire là, tu vas venir rire à mon frère. C'est parce qu'on était dans un moment donné, donc on doit se défendre. Quand tu veux te défendre, arrête. Dans le moment où tu veux qu'on a qu'à respecter Papa Ado là, j'aimerais que tu respectes aussi le président d'autres pays. Je suis comme ça. Je vous dis toujours, je n'ai pas de parti pris. J'ai mal au cœur. Sincèrement, j'ai mal au cœur. Je vois des gens qui font des vidéos sans même comprendre qu'il se passe au juste. On dit, on n'y dit jamais si l'ambulance, mais l'ambulance, on doit fouiller dedans. Qui est dedans? Qui est dedans? Si c'est autre parti qui est dedans, on va dire, ah, nous on vous a vu un parti. Si c'est de nous là, on dit, ah, on a vu un parti. C'est ça, on doit faire. Mais tu dis, non que oui, ça doit être gravé. Dans la mémoire, oui, si Asim Goïta a laissé, nous tous sommes pas ceux que Asim Goïta allait faire grâce. Mais quand il a fait son discours, il n'a pas parlé des grâces. Cherchez à comprendre pourquoi. Pourquoi il n'y a pas eu des grâces? Pourquoi il n'y a pas eu des grâces? C'est ça, on doit chercher à comprendre. C'est ça, on va chercher à comprendre. Le président est là là, tu mens, papa ou ado, c'est là là. C'est pas lui ce que tu prends les décisions. Les décisions, les discours, les trucs que vous faites, c'est pas lui ce que tu prends. Il y a des gens qui sont à côté de lui, tu lui donnes des idées, fais ça, fais ceci, fais ça, et puis ils mettent ça ensemble, et puis ils viennent parler, ou ils viennent faire des trucs. Mais c'est lui, c'est son image, c'est là. Mais aujourd'hui, Asim Goïta est là. Tu dis, non que oui, le gars l'a dit, il y a des gens, ils sont là, attaqué le Mali, on peut pas rester là. On peut pas rester là, en train de dénigrer le Mali. Les Malis aussi, eux, ils peuvent pas rester là aussi pour dire non qu'ils vont pas dénigrer la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, souvent, on doit s'assurer, on va réfléchir, il y a 6 millions d'habitants des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, puis il y a plus de 400, il y a plus de 500, 1000 personnes Ivoiriennes qui sont au Mali. mon frère, on n'est pas arrivé là, que vous allez empêcher, lui a fait des conseils, tout ça là, on n'est pas arrivé là. On dit, moi, on dit, ils ont attrapé nos soldats qui sont allés faire mission et qui sont allés faire coup d'État. D'autres disent, ils sont allés faire mission. Moi, je me pose la question et je pose la question au Mali, ils voient, dites-nous la vérité. Parce que, moi, je comprends pas. Vous n'allez pas me dire qu'ils sont allés faire mission et coup d'État est bloqué. Et moi-même, souvent, excusez-moi, souvent, souvent, on se trompe beaucoup. Souvent, on se trompe beaucoup sur les réseaux sociaux. On se trompe beaucoup sur les réseaux sociaux. Les Maliens, moi, j'aimerais vous avertir. Vous savez, cette histoire des 49 soldats, bien vrai que vous les avez bloqués chez vous. Oui, vous les avez bloqués chez vous. Mais aujourd'hui, vous êtes contents. D'autres même ne cherchent pas à comprendre que oui, ce sont les soldats ivoiriens. Mais aujourd'hui, moi, je vous pose la question. Si la mission que eux disent, vous dites non, ils sont allés faire coup d'État. Si le coup d'État même avait reçu, c'est qu'ils allaient imposer là. C'est un ivoirien ou c'est un malien. Vous aussi, posez-vous des questions. Vous avez jugé ceux-là. Jugement de ceux-là. Dites-moi la vérité. Est-ce que quelqu'un qui est venu faire coup d'État ou est-ce qu'on peut le juger comme cela facilement ? Ça, c'est une question d'abord. Et des deux, si vous le jugez là, eux, ils vont parler. Mais est-ce que ça peut faire les 46 ? Ça peut faire une journée. Une journée en train de parler. Parce que pour juger une personne, pour juger une personne, et la fête est grave comme cela, ils doivent se justifier terre à terre. Ils doivent se justifier terre à terre. Parce que c'est que cette histoire où on s'en va maintenant, ça commence à être compliqué. oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Ça commence à être compliqué. Ce qu'on peut faire, s'il vous plaît, parlez à vos gouvernements, parlez à vos procureurs. On les a jugés, non ? S'il vous plaît, laissez ceux-là. Laissez ceux-là. Parce qu'on se connaît entre nous-mêmes. Dans le même où les Maliens sont où, 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 où. C'est quand il va rire, où, 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 où. On va parler, 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 parler. C'est comme les deux chiens-ci, on les laisse. Il faut que les... Mais quand tu les laisses, les gars se regardent comme ça. On se connaît entre nous. Ce n'est pas cette histoire-là qui va faire qu'aujourd'hui, les deux pays, on va se regarder chez un chat. On va se regarder chez un chat. Ce n'est pas joli à voir. Moi, je vous demande pardon. Sincèrement, je vous demande pardon. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, si tous les Ivoiriens qui sont là, parler, là, ne les écoutent pas. Moi, je vous demande pardon. Ceux qui sont insultés, vos leaders, vous, etc., moi, je vous demande pardon. Moi, là, moi, je vous dis qu'on est fautifs. Si on n'avait pas mené les 49, là, est-ce que vous pouvez les attraper? Non. Donc, moi, je dis que c'est nous, les Ivoiriens, on est fautifs. Vous comprenez? C'est nous, on est fautifs. Moi, je comprends. Donc, des grâces, moi, je vous demande pardon. Laissez-les. Je vous demande pardon. N'écoutez pas des gens qui font des vidéos pour dire on va aller faire coup d'état. C'est dans la bouche, ils vont chanter, mais ils ne vont pas danser. C'est dans la bouche, ils vont chanter, mais ils ne vont pas danser. où on est arrivé maintenant, il n'y a pas fait quelqu'un va faire des discours guerriers, on va montrer des muscles, on a trop montré des muscles, mais on est toujours la même chose. Rien ne change. On fait quoi? On dit dans la vie la diplomatie en train de faire son défi. Durant combien de mois? Six mois, cinq mois? On dit la diplomatie, la diplomatie. Mais si la diplomatie en train de faire que tu as nous, les vidéomans, on fait quoi? Aussi, nous, on doit apaiser les cœurs des deux camps. Les Maliens aussi doivent apaiser les cœurs des Maliens. Les Ivoiriens aussi doivent apaiser les cœurs des Ivoiriens. et vous allez voir, cette négociation-là va vite se passer. Mais s'il y a une négociation entre les États ou soit entre les États, et nous, on est là, nous, les vidéomans, on allume nos caméras, on commence à insulter Asim Gouïta, les Maliens aussi commencent à insulter Alassane. On est en train de montrer les muscles, mais les muscles, on monte là, ça nous apporte quoi? Oui, on a qu'à se dire les muscles nous montrent là, ça nous apporte quoi? On a qu'à se poser la question. La vie, elle est là, on ne sait jamais. Aujourd'hui, les soldats sont dans votre main. Demain, on ne sait pas si ça peut faire combien d'années. La balance peut changer. Mais moi, je ne souhaite pas ça. Je ne souhaite pas ça. Mettons pas la tête. Respecter. Pourquoi moi, je dis, moi, si j'ai mal, Asim Gouïta, c'est un président. Les Maliens ont reconnu que lui, c'est lui, le président. Respecte-le, même qu'il ne soit s'il ne vient pas un pied, ou s'il ne vient pas ses bras, ou s'il ne vient pas à Kalash, s'il ne vient pas les toutoutous. Les Maliens le respectent que c'est le président. nous aussi, on doit le respecter. Ce n'est pas facile d'être militant. Ce n'est pas facile d'être venu prendre le pouvoir. Donc, respectez Asim Gouïta. Demain, moi, je préfère qu'on respecte et moi, j'assume qu'on ne respecte pas pas d'eau. On respecte Asim Gouïta. Les Maliens, vous qui parlez des bambaras, je pense que vous pouvez écouter moi mon message. Bas la tête, les vidéomales, on n'a qu'à faire profil bas. Moi, je sais que vous avez raison. Pourquoi je vous donne raison ? Si les Ivoiriens ne partaient pas là-bas en mission ou soit en coup d'État, ça n'allait pas arriver comme ça. Moi, je vous demande pardon. Laissez cette histoire-là. On va avancer. On ne peut pas rester. Aujourd'hui, il y a un truc, on peut aller là. Demain, on revient si on fait des 46 soldats. Nous-mêmes, on est fatigués. Pensez aussi quand même aux parents des 46 là. Je vous demande pardon. Pensez à ça. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui sont en Europe, les gars sauront nous cons. Les gars sauront nous mélanger. Les gars nous mélangent. Ce n'est pas Asim Ngoïta ni Ouattara. Mais c'est nous-mêmes on a très compliqué l'affaire. Oui. C'est nous-mêmes on a très compliqué l'affaire. Puis on merci les deux là. que c'est Asim Ngoïta ou c'est Ouattara. Non. C'est nous les vidéo-mêmes on complique l'affaire. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui. Je vous demande pardon demain. Vous avez raison. Pardonnez. Les Ivoiriens on est comme ça. Vous aussi vous êtes comme ça. la prochaine fois demain là même si on dit oui même en Irak là-bas là il y a la guerre ou soit il y a quelque chose qui se passe là-bas là les Ivoiriens même si on veut envoyer les soldats là-bas là ça rentre dans les têtes que même Mali aussi là les Maliens on est allé là-bas les gars nous ont dit on a fait eux-mêmes on n'a pas dit on est généreux on n'a pas dit on est gentil c'est ça on va continuer dedans on vous demande pardon ceux qui sont là non il y a 6 millions des Maliens il y a tant 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 laissez ça là on a trop montré les muscles pendant 6 mois rien n'a abouti les Vidomans en fait cette négociation que les gars font là-bas à cause des Vidomans que ça marche pas moi je vous dis la vérité à cause des Vidomans souvent ça marche pas parce que quand il y a nos vidéos souvent ils disent mais c'est pas la peine eux-mêmes se posent la question mais c'est pas la peine ceux-mêmes qui ont dit on va les libérer regardez les partisans regardez les Vidomans ce qu'ils sont là dit donc quand vous faites quelque chose ne dites pas que oui j'ai dit ça là je m'en fous j'ai dit ceci je m'en fous ça peut nous rattraper demain pensez aussi au demain la famille je vais vous laisser parce que pourquoi il dit cette histoire de Coye d'Ivoire Mali nous-mêmes on doit faire très attention nous les Vidomans si on ne fait pas attention on risque de se mélanger un peu on va avoir des problèmes je ne suis pas contre le Mali et je ne suis pas contre la Coye d'Ivoire je veux que la paix rien que la paix pourquoi il dit ça il y a des souris saturement je ne sais pas ils ont quel problème et il y a d'autres parties aussi je ne sais pas ils ont quel problème mais il y a un proverbe qui dit quand il y a un incendie dans ta maison il faut chercher à comprendre d'où vient l'incendie et maintenant tu vas te poser les questions ah c'est ça c'est ça qui a fait que l'incendie est venu dans ma maison donc où on est là on vous demande pardon libérez-les on va avancer on va une nouvelle année quand on est rentré 2023 on vous demande pardon bien avant qu'on va quitter dans janvier 2023 des grâces laissez-les s'il vous plaît vous avez raison la prochaine fois les Ivoiriens ils savent comment ils vont faire même pour envoyer quelqu'un même en Ukraine ils vont réfléchir la famille je vais vous laisser je sais que ma vidéo ça va pas plaire beaucoup de personnes surtout les Ivoiriens ou les Maliens mais c'est ma part de vérité oui c'est ma part de vérité pourquoi il dit ça trop c'est trop moi je suis fatigué de voir nos frères là-bas nos parents qui sont bloqués là-bas moi je suis venu demander pardon pour qu'on les libère si on les a libérés moi je vais être l'homme le plus heureux au monde parce que je veux vraiment qu'on libère ceux là ma famille je vais vous laisser si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram TikTok et aussi n'oublie pas de partager liker abonne-toi abonne-toi et on va avancer et on va